Et si je vous dis que j'ai sûrement la date des prochaines infos qui vont être annoncées sur le jeu Dragon Ball Z Budokai TNK 4, alias Dragon Ball Z Sparkling 0, ce serait pas mal non ? Et bien restez attentif sur toute la vidéo et écoutez bien jusqu'au bout. Bien tout le monde, c'est au fond de la vidéo qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain jeu Dragon Ball Z Sparkling 0. Mais avant d'aller plus loin, on est sur le site de DBZ.com et pourquoi je l'appelle Dragon Ball Z Sparkling 0 et non plus Budokai TNK 4. Pour ceux et celles qui ont loupé ma précédente vidéo sur le sujet où justement j'en ai parlé, on va relire ce qui a été dit brièvement. Dragon Ball Z Sparkling 0, c'est désormais officiel. Voilà, je vous fais un petit résumé. En gros, Bandai Namco a déposé le nom officiel de Dragon Ball Z Sparkling 0 pour leur prochain jeu. Alors pourquoi un tel changement ? Pourquoi un tel nom ? Il faut savoir qu'à l'époque, chez nous en France, Dragon Ball Z Budokai TNK 4, c'était le nom adopté en France, s'appelait au Japon Dragon Ball Z Sparkling. Et du coup, Bandai Namco a décidé d'uniformiser leur jeu pour le monde entier en gardant seulement le nom japonais. Et pourquoi Sparkling ? Eh bien, c'est une petite référence à la fameuse musique Eid Challah où le chanteur, à un moment donné, il dit Sparkling. Donc voilà, petit coup de nostalgie, etc. En soi, pour moi, c'est pas bien dramatique que ça s'appelle Budokai TNK 4 ou Sparkling 0. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est que ce soit un jeu fait aux petits oignons avec un gameplay de fou, des graphismes de dingue, un mode online qui ne bug pas. Voilà, je veux un bête de jeu. Après le nom, on s'en fiche. Donc voilà, c'était le 6 mars dernier qu'on a eu le fameux teasing de Dragon Ball Z Sparkling 0 lors du Dragon Ball Games Battle. Alors, retenez bien ça, 6 mars dernier au Dragon Ball Games Battle. C'était la première annonce concernant le jeu. Eh bien, là, on nous dit quoi ? On nous dit Bandai Namco a déposé la marque Sparkling 0 le 26 septembre aux Etats-Unis. Et il est fort probable qu'il s'agisse du nom officiel de ce jeu très attendu. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher Midi à 14h, etc. Ce sera le nom du jeu. Maintenant, quand est-ce qu'on va avoir des prochaines infos, les amis ? On n'a pas eu d'autres infos depuis le 6 mars dernier. On est quand même le 22 octobre. On est le 22 octobre. On n'a pas eu d'autres news, hormis justement, eh bien, des petits livres qui peuvent sortir à droite, à gauche. Ou même cette info qui est officielle, hein, voilà, qui est sortie justement le 26 septembre. Et je vous avais fait une vidéo concernant ce changement de nom. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de trailer. On a eu juste un petit teaser. Pas de trailer. Pas de démonstration, de gameplay, rien du tout. On ne sait même pas s'il y aura un réel mot d'histoire. On ne connaît même pas les modes 2G, etc. On ne sait rien. Sauf que là, eh bien, il y a une news qui est tombée. Il y a une news qui est tombée, officiellement, d'ailleurs. C'est officiel. Donc, max de pouces bleus, les amis, en mode GameKidama, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire concernant votre attente sur ce jeu-là. La news qui est tombée, on va aller directement sur X. Eh bien, on a le compte de DBZ.com qui dit « Le Dragon Ball Games Battle Hour 2024 est officiellement de retour. » Oh, cool ! Dragon Ball Games Battle Hour 2024. C'était là où, justement, le jeu, à l'époque, Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 4, avait été annoncé en 2023, le 6 mars dernier. Maintenant, c'est Sparkling Zero. Ça, on le sait. Donc là, c'est intéressant. On va aller directement dessus. Et là, on voit quoi ? Eh bien, le Games Battle Hour 2024, l'événement, est officiellement de retour. Sauf que... Écoutez bien ! Le Games Battle Hour 2024, le plus gros événement annuel entièrement dédié à Dragon Ball, fait son grand retour pour la quatrième fois. Cet événement incontournable, dédié à 99% aux jeux vidéo Dragon Ball de 2024, Dragon Ball Games Battle Hour 2024 promet d'être une célébration épique. Pour tous les amateurs de la saga, dans cet article, nous vous dévoilerons tout ce que vous devez savoir sur cet événement. Notez aussi que de nouvelles informations sur le nouvel animé Dragon Ball Daima seront dévoilées sur place, comme promis hier par Aikyo Yuku. Donc là, déjà, on a le fameux événement Dragon Ball Games Battle Hour 2024, qui va refaire son apparition, comme chaque année. On sait que c'est le gros événement de l'année concernant la licence Dragon Ball et principalement les jeux vidéo. Mais on va également nous parler, eh bien, du nouvel animé Dragon Ball Daima, qui a été annoncé officiellement récemment. Donc, j'ai hâte également d'en découvrir beaucoup plus. Et là, je me dis, mais c'est quand ? Eh bien, voilà, c'est marqué. Dragon Ball Games Battle Hour, c'est où et c'est quand ? L'édition 2024 du Games Battle Hour aura lieu les 27 et 28 janvier à Los Angeles Convention Center. Bon, là, on revient en arrière. Normalement, le Games Battle Hour, c'est souvent fin février, début mars, etc. 2023, c'était le 6 mars 2023, la fameuse annonce de Dragon Ball Z Sparkling Zero, anciennement Budoket Nkashi. Là, on vient à l'avance, le 27 et 28 janvier. Des bruits de couloirs commencent à dire que c'est parce qu'ils ont des choses à nous dévoiler et qu'ils ne peuvent pas attendre pour ne pas être en retard dans leur cahier des charges. Pour le reste, des annonces. Écoutez bien, très important. C'est la première fois que cet événement légendaire se tiendra en physique. Tiens donc, ça sera en physique. Voilà ! Offrant aux fans l'occasion de plonger encore plus profondément dans l'univers des jeux vidéo Dragon Ball et de s'affronter sur place. Oh ! Donc les fans, c'est-à-dire nous, si on veut, on peut aller à Los Angeles, les 27 et 28 janvier, et on va pouvoir aller sur place et en plus s'affronter. Mais c'est bizarre, à l'époque, c'était un peu fermé, on ne pouvait pas faire ça. Vous ne commencez pas à tilter ? On va aller encore plus loin, attendez. Les jeux vidéo à l'honneur. Donc, du Fighters, toujours au sommet, Dragon Ball Fighters, vous connaissez graphiquement, c'est incroyable. Il y a de l'e-sport, etc. sur ce jeu versus fighting de dingue. Donc voilà, le jeu de combat qui a conquis le monde, Dragon Ball Fighters, continuera à briller lors du Games Battle Hour 2024. Les meilleurs joueurs du globe s'affronteront pour décrocher le titre suprême. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'e-sport, etc. Et du coup, il y aura le championnat du monde pour avoir le titre suprême. Ensuite, Dragon Ball Super Kart Game, la bataille de cartes. Les amateurs de jeux de cartes ne seront pas en reste, car DBS Kart Game sera également à l'honneur avec la nouvelle fonctionnalité Fusion World. Là, ça, c'est le nouveau jeu vidéo qui va sortir en février. Le 16 février 2024, on a un nouveau jeu vidéo, Dragon Ball Super Fusion World, qui va voir son apparition. Ça reprend le concept de Dragon Ball Super Kart Game, donc concept de cartes, sauf qu'il ne s'agira pas des mêmes cartes que Kart Game, d'accord ? Il faut bien comprendre une chose. C'est deux jeux différents. Tu as Dragon Ball Super Kart Game d'un côté, et ensuite, tu as Dragon Ball Super Fusion World. Sauf que la particularité de Dragon Ball Super Fusion World, c'est que tu as des cartes en physique, et tes cartes en physique, tu vas pouvoir les récupérer dans le jeu vidéo sur PC avec un personnage en 3D qui va faire son apparition pour qu'ensuite, tu puisses aller te taper en online contre des gens. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, là ? Tu as ton jeu de cartes, tu peux les collectionner, etc. On sait qu'en plus, il y a des cartes qui ont de la valeur de dingue, etc. C'est comme ça dans tous les jeux de cartes, que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. Donc là, c'est vraiment une dinguerie que ça se passe également pour Dragon Ball. Et en plus, ta carte, tu pourras récupérer le personnage de ta carte en 3D directement pour aller te friter avec d'autres personnes en online. Ça, c'est vraiment la dinguerie. Il s'agit en réalité du fameux jeu de la bêta fermé, DBS, cartes, game, digital, version, et d'ailleurs, il y aura une nouvelle bêta en hiver 2023. Donc là, fin d'année, on devra avoir la nouvelle bêta. Du Dragon Ball Legends, du Dokkan Battle, donc il y aura Toshi, etc. Ensuite, les finales championnats du monde, voilà. Comment participer ? Venez en tant que spectateur. Tiens donc, si vous souhaitez assister à cet événement mémorable en personne, des billets pour les spectateurs sont disponibles en précommande sur le site officiel. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour garantir votre place. Bon, je vous spoil ou pas ? Je me suis inscrit. C'est bon ? Ça vous va ? Je vais voir ce que je peux faire pour aller là-bas sur place. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, quand tu commences à prendre les leaks qui pop à gauche, à droite, c'est parce qu'ils vont nous faire une grosse annonce concernant le Dragon Ball Z Sparkling 0. Parce que voilà, c'était, il y a de ça, plusieurs mois, on a vu la première annonce du jeu Dragon Ball Z Sparkling 0 qui a été faite lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2023. Et je pense qu'un an après, ils vont faire la même. Ils vont nous dévoiler du gameplay, etc. Et au moins un premier trailer avec un peu plus de modes de jeu qui seront dévoilés, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Je pense que tout va être balancé pendant le Dragon Ball Games Battle Hour 2024. Et c'est pour ça qu'il ouvre au public pour qu'il y ait vraiment une hype de fou furieux. Voilà pourquoi cette année, le Games Battle Hour 2024 sera ouvert au public. et que vous pouvez aller ensuite chercher votre billet pour vous rendre là-bas sur place parce qu'ils veulent que les gens soient hypés de fous. Et on le sait, le monde amène le monde. Le monde qu'il y aura sur place, il y aura un bain de foule quand ils vont te dévoiler TMK Chikat ou du moins Sparkling 0. Ça va casser Internet. Voilà les prochaines infos pour moi, les amis de Dragon Ball Z Sparkling 0 seront dévoilés au mois de janvier dans l'événement Games Battle Hour 2024. Pour moi, ça ne fait aucun doute. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Je pense que là, ça ne fait aucun doute, les amis. D'ici quelques mois, on va enfin avoir des news sur Dragon Ball Z Sparkling 0. Voilà, sur ce n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !